Rebonjour tout le monde, nous voici au dernier segment de l'événement, le moment de vous présenter une petite surprise de la journée. En fait, c'est le développement des vidéos du projet ÉcoLeader réalisé avec trois entreprises de la MRC Bonaventure, des entreprises innovantes, volontaires. On vous met en contexte, l'an dernier, c'était l'an 1 du fonds ÉcoLeader et on avait décidé de faire des capsules justement pour inspirer des entrepreneurs avec différents modèles exemplaires de la région. Finalement, on a débuté avec le plus près, c'est-à-dire la MRC Bonaventure où est situé le CROGIM avec trois entreprises ici, puis est arrivée la pandémie. Donc, ça a mis un frein à ce projet, mais on s'aidait tout de même à vous présenter le fruit de ces tourneurs, de ces capsules et à remercier d'ailleurs ces entrepreneurs d'avoir pris le temps de les enregistrer avec nous. Alors, des profils inspirants qu'on vous présente à l'instant. Nos entreprises font des efforts remarquables pour prendre soin de notre environnement et de nos ressources. Derrière ces entreprises se trouvent des humains qui ont encore la préservation de l'environnement de notre région, qui ont osé entreprendre différemment et s'ouvrir à nous dans le cadre de ce projet. Avec leurs actions concrètes et leurs visions long terme, elles contribuent positivement à l'avancement du développement durable en région. C'est donc avec beaucoup de reconnaissance que je vous invite à visionner le témoignage de ces entreprises qui, j'espère, vous inspirera vous aussi à devenir des acteurs de changement dans votre domaine. Bonne écoute. Répondre à si c'est plus compliqué d'être éco-responsable, c'est comme quand quelqu'un dit « et qu'on est bien » quand on ne le sait pas. Michel Secours, Fred Design à Caplan. Les principales activités de Fred Design sont vraiment la création et la fabrication de vêtements. Il a fallu que je repense mon entreprise, puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé tant qu'à repenser où je voulais aller avec mon entreprise. J'ai aussi réfléchi à où je voulais aller moi comme personne, puis c'était quoi ma vision. On prend en considération la matière première qu'on utilise. C'est vraiment le point de départ de la création, puis comme on a des valeurs environnementales, on fait en sorte que ce qu'on utilise comme matière première, que ce soit des matières biologiques, durables, locales le plus possible. On travaille avec des fournisseurs qui ont vraiment une vision comme la nôtre, qui ont des valeurs environnementales. On réfléchit à pourquoi on fait un choix plus ou moins écologique selon les connaissances qu'on a. Si Fred se démarque par rapport à d'autres entreprises de mode conventionnel, c'est vraiment au niveau de nos valeurs. Je pense que c'est ça le truc, c'est chaque décision, chaque achat, chaque personne qu'on engage, il faut qu'il y ait les mêmes valeurs. Il faut qu'on passe dans le filtre de nos valeurs environnementales ou sociales. Toujours les décisions de notre entreprise, par des circuits courts et par une production locale, déjà on se réapproprie non seulement un métier, mais aussi une richesse d'être capable d'avoir une autonomie vestimentaire. Qu'on est capable d'avoir une traçabilité sur les actions qui ont mené un produit fini, puis c'est une grande fierté. Tout se met en place, puis c'est là qu'on se rend compte qu'en payant tout le monde de manière équitable à chaque étape, puis en exploitant pas, le coût est plus élevé en argent, mais beaucoup moins élevé au niveau environnemental, puis ça stimule l'économie. Puis si en plus on est capable de le faire avec un minimum d'empreintes environnementales, bien là, on a quelque chose de quoi être fier. On fabrique souvent nos propres textiles à partir de fils ou de fibres sélectionnés par leur qualité biologique durable. On tricote, on teint localement au Québec ou au Canada. On coupe et on coud avec des gens d'ici. Puis en amont, on fait tout le design et le développement, recherche et développement, ici en Gaspésie. Les pratiques éco-responsables sont l'utilisation de matières biologiques et locales, l'optimisation aussi de nos retails. Ce qui me rend vraiment fière dans mon entreprise, c'est qu'on fait une différence aussi pour les gens, puis que ça leur permet un choix éco-responsable. Ils vont être capables d'avoir une sélection ici, qui répond à leurs besoins, puis qui répond à leurs valeurs. Il y a vraiment beaucoup de bénéfices à avoir un processus plus éco-responsable, parce qu'on se retrouve à voir les choses d'une autre façon. Ça fait que déjà, ça, ça nous démarre. Ça nous permet, comme j'expliquais tout à l'heure, de se rallier à des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Tout ça, c'est important aujourd'hui dans la consommation. Il y a tellement, surtout dans notre domaine en mode, il y a tellement de compétition, il y a tellement de choix, que quand les gens achètent une marque, ils achètent aussi la valeur de la marque. Parler davantage économique, c'est comme pas toujours quantifiable comme ça rapidement. Ça va être plus sur du moyen ou du long terme par une expertise qui est développée ou une connaissance. Ça, c'est une des valeurs aussi qui fait que c'est dur de quantifier. C'est moins compliqué parce qu'on vit chaque jour en accord avec nos valeurs. Je rêve vraiment qu'on se réapproprie les matières naturelles. Repenser toutes ces choses-là, ça amène l'innovation. Ça, c'est trippant. J'ai peur que la façon qu'on réfléchit pour changer les choses, ça soit trop long. Ça fait que moi, tout ce que je peux faire, c'est être dans l'action. Dans une certaine forme de défi ou de restriction, on est plus créatif. Puis quand on est plus créatif, on se démarque. Puis je pense que ça, ça peut être une belle piste pour des gens qui ont le goût de partir leur entreprise, de se donner quand même certaines limites qui vont les pousser à la créativité. Je pense que ce n'est pas difficile, avec ce qui se passe aujourd'hui, de faire un calcul rapide que ça vaut vraiment le coup de se forcer au niveau de nos pratiques pour être le plus vert possible, mais pour de vrai. Pour de vrai. Parce que là, on n'a plus le temps de niaiser. La notion de voyage, on devrait enlever la notion de transport obligatoire ou de distance au voyage. Parce qu'il n'y a pas de distance qui est nécessaire pour voyager. Élodie Brideau, directrice générale chez SimAventure. La mission de notre entreprise, c'est de faire vivre des expériences mémorables de façon durable et rentable à nos visiteurs. Ça fait partie intrinsèque de notre entreprise que d'avoir des valeurs de préservation de l'environnement. Ce qui a permis à SimAventure d'entreprendre une démarche structurée en développement durable et vraiment de faire des démarches qui sont plus officielles et plus chiffrées, c'est qu'on a pu voir l'avantage économique de le faire. On doit trouver beau les choses qui sont utiles et qui ont un impact moindre. C'est arrivé avec un lot de vieux panneaux publicitaires, des panneaux qui étaient sur l'autoroute. Ça n'a pas été long. J'ai dit, on va les mettre sur les sites de camping et on va faire des abris. C'est vraiment des toits. C'est bon à vie. C'est une de mes fiertés parce que je n'ai pas encore vu d'autres camping où tu arrives et tu as une toile qui est déjà montée. Ce qu'on a réalisé cet été, c'est la récupération d'eau de douche et qui va aussi éventuellement inclure l'eau de pluie pour tirer la chaîne des toilettes. Tout le site est éclairé au solaire quand on parle d'éclairage de nuit quand on marche dans la forêt. On facilite le voyage des gens qui sont en voiture électrique. On a deux bornes de recharge qui sont installées à SimAventure grâce à Roulez-Ver. C'est à peu près quatre ans qu'on a remplacé le chauffage au mazout par un incinérateur à biomasse qui carbure à la sur de bois qui vient de Saint-Elle-des-Horts. Ça, c'est un exemple d'économie circulaire qu'on fait chez Sim. Moi, la partie qui me rend le plus fière du développement durable, je dirais que c'est la partie humaine. Chez Sim, on a un bilan humain qui est vraiment très intéressant. On a une satisfaction pour une appartenance de nos employés. Pour entamer une démarche de développement durable, en gros, c'est de faire le bilan du portrait actuel et de donner des objectifs pour plus tard. Puis, après avoir fait cet exercice-là de chiffrer ton portrait actuel, tu vas te donner des objectifs sur un nombre d'années pour arriver à rendre ça plus efficace. En devenant un modèle en développement durable, puis en étant capable de vulgariser certains petits gains qui ne sont pas si gros que ça, mais des petits gains qui peuvent être concrets pour des gens, si ça te peut faire embarquer plus de monde dans des actions responsables pour l'environnement et pour le futur des générations qui viennent, bien, je vais avoir le sentiment de devoir accomplir. Une entreprise, par définition, ça doit avoir un souci de rentabilité. Mais chez Sim, le souci de rentabilité, il vient aussi en se posant tout le temps la question, est-ce que ça va marcher encore comme ça longtemps si je suis cette pratique-là? La pérennité de l'entreprise dépend de l'intégrité de l'environnement. On économise plus de 30 % sur les matériaux quand on choisit des matériaux réutilisés ou alternatifs neufs versus des matériaux neufs. Au niveau de notre consommation d'eau potable cette année, on a diminué de 25 % notre consommation d'eau potable. On a installé des compteurs d'eau, puis on est encore dans une démarche de rationalisation au niveau de l'utilisation de l'eau. Le plus grand bénéfice, c'est vraiment au niveau humain. Puis quand on parle de ressources humaines, on parle aussi de coûts, parce que former des gens, il y a un coût à ça. Chez SIM, notre économie de formation annuelle doit se chiffrer autour de 30 000 $ par année grâce à nos valeurs de développement durable et à notre attention de personnel. Ma vision du tourisme durable, elle débarque un petit peu de ce qu'on pense ce que c'est, parce que quand on parle d'éco-tourisme, souvent les gens parlent uniquement du produit. Chez SIM, oui, on a un produit qui est un produit durable, mais cette année, comme les autres années, la majorité de nos clients viennent du Québec. On aime surtout qu'il n'y ait pas le côté hypocrite de dire « je fais de l'éco-tourisme », mais « je fais 5000 kilomètres en avion pour aller faire ma semaine d'éco-tourisme ». L'industrie touristique doit se redéfinir. Il faut qu'on arrête d'aller chercher des gens loin pour les amener loin. Il faut qu'on découvre que le tourisme, ça se passe d'abord et avant tout chez nous. Le bonheur, ce n'est pas loin. Le bonheur, c'est juste d'être où on est, présent, de se reconnecter avec un cadre qui est différent de notre routine et d'aller chercher le bonheur. Je pense que je suis une éternelle positive. Je préfère avoir un impact positif sur mon environnement plutôt que d'avoir un moindre impact négatif. Gabrielle Breton-Leduc, propriétaire de l'atelier Boutique Zunic des Bonnes Aventures en Gaspésie. Mes valeurs écologiques, ça vient de mon enfance, ça vient de la base, de la façon que mes parents m'ont éduquée. Ma mère réparait, donc j'ai appris à réparer. Moi aussi, mon père créait avec les moyens du bord, que j'ai appris à créer avec les moyens du bord. Moi, je préfère dire pour avoir un impact positif sur l'environnement. Avoir un faible impact environnemental, c'est réduire sa façon de salir la planète. Avoir un impact positif, c'est de se poser la question, comment je peux l'aider, ma planète. J'ai commencé par équiper complètement la boutique de présentoirs usagés qui fait appel justement aux fournisseurs les plus locaux possibles, qui avaient aussi une mission écologique le plus possible. Donc, emballer dans des papiers recyclés, d'utiliser des anciens patrons de couture pour faire notre papier de soie, de faire imprimer nos cartes d'affaires sur du papier recyclé, d'envoyer des factures en ligne plutôt que de les faire imprimer, de prioriser dans nos créations des matières déjà existantes. Le recyclage, la restauration et la revalorisation, pour moi, c'était des clés super importantes de notre fabrication maison. C'est sûr qu'avec l'arrivée de la frais prix, le coin deuxième main, pour nous, c'était une façon de pousser le concept écologique encore plus loin. Donc, de vendre, mais de vendre la matière qu'on revalorisait. Une frais prix de luxe, comme on le fait, c'est d'aller pré-sélectionner des pièces usagées pour leur redonner de la valeur. Dans nos produits de soins, on a des collections locales qui sont faites avec des ingrédients qui sont cultivés de façon biologique en Gaspésie, qui sont transformés sur place avec un savoir-faire super d'Herboriste du coin. Dans les bijoux, beaucoup de bijoux faites de matières récupérées, des pièces de cuir récupérées, des pièces de caméras récupérées, des métaux, des pneus. Je le fais pour moi-même avant tout, mes pratiques écologiques, mais si je peux en venir à inspirer d'autres à le faire, à ouvrir les yeux sur l'importance d'être plus écologique dans notre quotidien, c'est un peu la mission que je me donne finalement. De me sentir en totale harmonie avec mes valeurs dans ma façon de faire de l'entreprise aussi. D'avoir osé faire les choses autrement que les manières conventionnelles d'entreprendre, ça pour moi c'est une belle fierté. Je vois beaucoup d'éducation à travers l'ouverture et d'éducation au niveau de l'entreprise. Je ne veux pas juste faire de la vente pour faire de la vente. Je veux que les gens vivent une expérience quand ils viennent en boutique. Les bénéfices d'avoir entrepris différemment sur le plan vraiment des produits écologiques, j'ai vu des clients qui sont venus, qui ont changé leur pratique au quotidien. On est allé chercher une nouvelle clientèle de dames qui cherchaient justement à rester fashion sans dépenser trop, de consommer autrement. Donc on a vu un élargissement de notre clientèle qui s'est diversifié et qui a connu les autres départements aussi de l'entreprise. Le slow fashion pour moi, c'est une façon de consommer autrement. Donc avant de s'acheter une pièce, de se poser les bonnes questions et de toujours voir comment on peut acheter avec le plus faible impact environnemental. J'aimerais qu'on n'ait plus besoin de nous. J'aimerais plus avoir à proposer de produits d'alternatives écologiques ou de pièces deuxième main. J'aimerais que ça soit ancré dans les gens. Pour que le commerce au détail devienne plus éco-responsable, il va falloir qu'on aille vers justement le slow fashion, l'achat au ralenti. C'est dur au niveau économique de penser comme ça, mais il va falloir qu'on se tienne, qu'on aille vers des modes beaucoup plus collaboratifs entre les entreprises, qu'on encourage beaucoup plus le commerce local. Il y a quelqu'un de sage un jour qui a dit, « Osez être le changement que vous voulez voir dans le monde, c'est ma mentalité là-dessus. » Je me dis, si moi au quotidien je le fais, je peux peut-être en inspirer d'autres à le faire. Si tout le monde fait sa petite part, ça va faire des grosses actions. Maintenant, on s'en va rejoindre Élise Tremblay, qui est agente des communications au Trégime pour l'annonce des gagnants du concours photo. Bonjour Élise. Bonjour Stéphanie. Alors, vous avez une question, quand même plusieurs au cours de la journée d'aujourd'hui. Oui, on a reçu plusieurs participations d'entreprises, puis on s'est dit justement qu'on allait continuer sur notre bonne lancée de s'inspirer des entreprises d'ici en regardant les initiatives qu'ils ont déjà mises en place. Donc, on peut voir peut-être à l'écran justement les photos qu'on a reçues. On va brièvement les décrire pour parler de ces belles initiatives-là justement. Donc, une première image d'évasion nature, petite vallée, qui a développé des serviettes de table qu'ils ont confectionnées de façon locale et avec des restants de tissus. Ils utilisent uniquement des serviettes lavables pour tout leur repas. Ensuite, on a aussi reçu une autre photo. Oui, qui présente, là on voit sur le côté, la borne de recharge d'évasion nature, petite vallée, encore une fois. Ils se sont équipés de bornes de recharge à trois de leurs lieux d'hébergement. Et ça fait partie du réseau coulé vers la Gaspésie. Ensuite, une autre participation, on a eu du Centre Récupération Réutile. Donc là, on se déplace aux Îles-de-Madeleine et ils nous ont parlé d'une initiative qu'ils ont créé, un poste d'éco-designer. Donc, une personne que son mandat, c'est de créer des pièces éphémères, des pièces montées, dans le but de mettre en valeur les invendus de leur centre de récupération. Et donc, d'inspirer les gens à acheter seconde main. En plus aussi, de faire des photos des travailleurs en action pour valoriser la récupération. Ensuite, on a eu Ski Chic-Choc, donc une entreprise de la haute Gaspésie, qui, depuis six ans, a pris la décision d'arrêter d'utiliser des machineries pour offrir ses services. Donc, malgré la forte demande, par exemple, d'exsursion en katski, ils décident d'y aller plutôt avec la force d'aide aux jambes et d'aide aux corps avec leurs clients. Pour reconnecter les gens avec la nature, bien sûr, ça diminue les GES dans leurs déplacements et ça contribue aussi à la protection de la faune et de la flore locale, par exemple avec le caribou, que c'est son territoire particulier. Ils ont d'ailleurs aussi développé un guide en ligne des bonnes pratiques en montagne pour une cohabitation saine avec le caribou. Ensuite, on a aussi eu le Carrefour Jeunesse-Emploi Avignon-Bonaventure, qui, depuis 2017, a acheté une vanne, la Vanetastique, dans le but d'encourager le covoiturage pour l'équipe, mais aussi pour les jeunes lors des activités. Ensuite, on a eu Mérinov, qui a installé des bureaux à Cap-aux-Mêles aux Îles-de-Madeleine, dans le but de travailler à proximité avec leurs clients, leurs partenaires. Donc, ils sont situés directement dans le port de Cap-aux-Mêles, ce qui diminue leur déplacement, en plus, bien sûr, de leur donner une meilleure réalité du terrain sur place. Ensuite, on a la coopérative des propriétaires, des capitaines propriétaires de la Gaspésie, qui s'est équipée de nouvelles technologies et de mesures de rendement pour faire des sorties en mer dans le lieu de récupérer des engins de pêche fantômes. C'est des engins de pêche qui ont été perdus en mer lors de tempêtes, peut-être, ou autres. Donc, pour l'instant, ils ont récupéré 3,5 tonnes et ils vont poursuivre le projet en 2021. Et finalement, on a le CIRAD, le centre de recherche. On a une première image qui montre une compensation carbone qu'ils ont réalisée en 2019. On les a entendus en parler justement un peu du processus de compensation carbone avec Sargime. Donc, on les voit planter des arbres. Puis, sur le côté, on a des images de leur colloque scientifique qui a lieu annuellement et qui se veut un événement éco-responsable. Donc, on peut voir qu'on a vraiment plusieurs entreprises qui font déjà des gestes très inspirants pour les pratiques éco-responsables. Donc, maintenant, on va piger, voir qui va être le gagnant. On va faire une première pige parmi les entreprises de la Gaspésie pour faire tirer le cadre de Mario Cire des Îles-de-la-Madeleine. Puis ensuite, on va faire la même chose pour les Îles-de-la-Madeleine. Donc, on va le mante-de-sambour. Le gagnant est la coopérative des capitaines propriétaires de la Gaspésie. Donc, félicitations. On va pouvoir vous envoyer l'œuvre de Mario Cire. Maintenant, je vais piger pour les Îles-de-la-Madeleine. C'est un tirage qui se fait sous la firme Le Duc, Martin et Duchesne, j'imagine. Exactement. Sous supervision très serrée. Donc, c'est Mérinov qui a gagné pour les Îles-de-la-Madeleine. Donc, Mérinov, félicitations. On va vous envoyer votre prix. Une magnifique photo de Mario Cire encadrée et livrée. Merci beaucoup, Élise. Bravo à tous les participants. On poursuit maintenant avec un petit mot de nos deux agents éco-leaders de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Oui, qu'on va rejoindre à nouveau. Louis, puis Martin Pilote et Dominique Viens qui sont là. Re-bonjour à vous. Vous avez passé une belle journée? Oui, absolument. Je vous cède la parole. Excuse-moi, c'est parce que je vous ai en double, c'est pour ça. Je suis désolée. Calme ton son dans ton opinion, puis regarde seulement celui sur le... Bon, on est revenu, on est revenu. Je suis vraiment désolée. Excuse-moi, Stéphanie. C'est un problème. Comme on le mentionne depuis ce matin, on est tous en apprentissage là-dedans. Et on a quand même une belle journée. Il faut dire que tout le monde s'est bien débrouillé avec une première ou du moins les premières expériences sur une plateforme comme Upin aujourd'hui. Alors, Dominique, le mot de clôture de l'événement vous revient. Ou Louis-Martin. Je vais y aller. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Je voudrais, Louis-Martin et moi-même, tenons à remercier chacun de nos experts, de nos panélistes et de nos représentants éco-leaders. Vous êtes notre inspiration et votre engagement en développement durable nous porte. remerciement pour l'excellente présentation de M. C. remerciement aux organismes supporteurs comme le CREGIM, le CERMIM et la Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine. Un gros cheers à Chloé Leduc et Élise Tremblay du CREGIM pour la qualité de leur implication. Merci à Stéphanie aussi pour ton excellente animation. N'oubliez pas, chers participants, que cette journée des rendez-vous éco-responsables était pour vous. Un grand merci pour la qualité de votre implication. Bon retour sur les routes et soyez prudents. Merci, Louis-Martin. Bien, merci à toi, Dominique. Vraiment, je pense qu'on a eu une belle journée. Moi, j'aimerais ça faire un remerciement toujours un peu comme dans les galas. On a toujours peur d'oublier du monde. J'ai l'impression d'être aux Amélie ou dans un galas artistes, sauf que moi, je suis un petit peu moins connu. Mais c'est pas rare, ça va venir. Au moins pour la Gaspésie. Donc, c'est ça. En fait, ça paraît pas, mais vous avez juste vu moi et Dominique et un peu Stéphanie dans la journée. Mais on a vraiment une grosse équipe studio qui nous accompagne dans la réalisation de cet événement-là d'envergure. Donc, on est super content de les avoir. Donc, j'aimerais ça dire un gros merci à Éric Proulx de La Semaine verte et Marie-Claude Briard. Donc, ils nous ont accompagnés depuis quasiment deux mois dans l'élaboration de cet événement-là. Donc, on est super content de les avoir avec nous autres. Moi, je voulais dire aussi un gros merci personnel à Claude Leduc parce que vraiment, t'as donné un beau, dis bon coup pour faire de cet événement-là un succès. Donc, merci. C'est pas mal ça. On a pas mal fait le tour de notre liste de noms qu'on voulait pas oublier, qu'on voulait absolument remercier. Donc, c'est pas mal ça. Puis vraiment, je pense que j'ai aussi souligné les panélistes qui ont accepté de se prêter au jeu pour faire des petites capsules vidéo. Donc, vraiment, on est tombé sur du monde super invité, qui avait super des super belles idées. Vraiment du monde innovant. Donc, partout en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, c'est beau de voir vraiment les belles initiatives comme ça, co-responsables partout. Donc, c'est super inspirant. En tout cas, un gros chapeau à toutes ces entreprises-là. Vous avez tout à fait raison. Merci infiniment à vous deux du fonds Éco-Leader. Et on espère bien que le téléphone va sonner dans les prochains jours, prochaines semaines d'entreprises qui sont bien curieuses de l'accompagnement que vous pouvez leur prodiguer. Merci à tout le monde. Merci aux participants d'avoir été là, bien évidemment, de cette première édition des rendez-vous éco-responsables. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait terminé. Si vous avez envie de passer la prochaine heure avec nous, la zone réseautage sera ouverte pour continuer à connecter avec des gens du milieu. Et puis, là-dessus, on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir été là. Et merci à nos partenaires, évidemment, avant de terminer, sans qui cet événement ne serait pas possible. Le fonds Éco-Leader duquel on vient de parler, le gouvernement du Québec, le Fonds d'action québécois pour le développement durable, le Centre québécois du développement durable et Écotech Québec.